Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour répondre à une question, vous donner une petite astuce par rapport à la pratique de la forme et au placement des pieds dans la forme de tai chi que j'enseigne, donc à travers les vidéos que vous suivez sur YouTube. Alors, il y a une chose à laquelle il faut toujours faire attention dans les mouvements, c'est qu'il faut toujours bien regarder quelle est l'orientation du mouvement. Donc c'est pour ça que dans la forme, je vais préciser le nord, le sud, l'est et l'ouest, parce que c'est très important, et donc il y a une dimension aussi intermédiaire, le nord-est, le sud-est, etc., parce que c'est très important de bien d'abord déterminer dans quelle direction le mouvement est censé se placer, donc ça c'est vraiment très important. Et puis, il va y avoir deux grandes options, c'est pour la plupart des mouvements dans cette forme, on va avoir cette même logique. Une fois que je sais dans quelle direction mon mouvement va se placer, je vais devoir regarder si mon poids est à l'avant ou si mon poids est à l'arrière. Donc, le petit moyen mnémotechnique, ou la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que je détermine d'abord mon action, donc si mon champ d'action, si ma direction de mouvement, c'est par exemple face à moi comme ceci, donc tout à fait vers le nord, admettons, ou tout à fait vers le sud, mais disons ici vers le nord, la deuxième question c'est, est-ce que mon poids est à l'avant ou mon poids est à l'arrière ? Si mon poids est à l'arrière, je dois avoir une largeur d'épaule entre mes deux pieds, largeur d'épaule, c'est-à-dire ceci. Donc, si j'ai mon poids à l'avant, je dois avoir une largeur d'épaule entre mes deux pieds, largeur d'épaule, c'est-à-dire que je retrouve mes pieds comme ceci, si je les ramène dans l'axe. Si mon poids est à l'avant, je dois avoir une largeur d'épaule dans l'axe, évidemment, vers lequel je suis orienté, donc le nord ici comme je le disais. Si par contre, j'ai mon poids à l'arrière, alors je n'ai plus besoin de ma largeur d'épaule, je peux avoir les pieds de part et d'autre d'une ligne. C'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que c'est très important, un, de savoir dans quelle direction le mouvement se fait, deux, de savoir si le poids est à l'avant ou à l'arrière, si le poids est à l'avant, je dois avoir une largeur d'épaule, si mon poids est à l'arrière, je n'ai pas besoin d'une largeur d'épaule, je peux avoir les pieds de part et d'autre d'une ligne. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est important du coup d'avoir un sol qui est relativement clair à lire, c'est-à-dire un sol sur lequel vous avez des repères, un point de repère. Donc essayez de pratiquer dans un lieu avec un repère au sol qui est soit carré, soit qui s'approche de cela, pour pouvoir vérifier que vous placez les pieds aux bons endroits. C'est très important parce que les mouvements sont stables quand les pieds sont au bon endroit, ça c'est toujours très important. Ça va ? J'en profite donc pour vous montrer la terrasse extérieure sur laquelle le stage de Tai Chi du 13 et du 14 août de cette année aura lieu dans le magnifique lieu de l'équilibre ASBL. Donc c'est sur cette terrasse que nous avons construit récemment que le stage aura lieu en plein air avec les chevaux, les moutons, les canards tout près, donc en pleine nature. J'espère que je peux vous voir pendant ce stage. C'est l'occasion pour les élèves qui ont suivi les vidéos ou simplement si vous venez découvrir le Tai Chi et que vous avez envie de rencontrer d'autres pratiquants qui suivent le même enseignement, vous pouvez venir même si vous êtes débutant. J'espère vous voir donc au stage au Moindou. Les informations se trouvent ici en bas. Envoyez-moi un mail pour votre inscription. Ça me fait plaisir de vous voir tout bientôt donc 13-14 août pendant l'été et ce sera sur cette terrasse ici en extérieur. Portez-vous bien et à tout bientôt j'espère.